Bonjour à tous, donc vous allez regarder la fiche de cours pile et oxydation au niveau 1er S. Donc nous allons devoir d'abord regarder les piles. Donc qu'est-ce qu'une pile ? Donc une pile permet de convertir de l'énergie chimique en énergie électrique. Cette énergie électrique est mise en jeu, donc provient d'une transformation chimique. Une pile est constituée de l'assemblage de deux compartiments, un pôle plus de la pile et un pôle moins. Chaque compartiment contient une électrode qui peut être métallique et un milieu à caractère ionique appelé électrolyte, donc généralement entre ces deux électrodes. Les compartiments sont liés par un séparateur permettant le transport des ions. Donc typiquement le schéma, vous avez une électrode, une deuxième électrode, un séparateur et un électrolyte qui permet d'assurer le transport des ions et des charges à l'intérieur de la pile. Alors différents types de piles. Donc vous avez la pile à combustible. Donc la pile à combustible est une pile qui est alimentée en permanence par les réactifs dont l'un est très souvent le dioxygène. Les produits formés qui sont de l'eau par exemple pour la pile oxygène-hydrogène sont éliminés en permanence de la pile hors de son fonctionnement. Donc ce sont des piles très en vogue en ce moment puisqu'elles utilisent du dioxygène présent dans l'air et elles rejettent de l'eau qui n'est pas un gaz à effet de serre. Donc ici vous avez un schéma, donc d'un côté le dioxygène, d'un côté le dioxygène. Vous avez à chaque étape des électrodes qui sont ici recouvertes de platine. Vous avez la circulation des électrons dans le circuit extérieur et donc vous récupérez comme produit de la réaction de l'eau. Ensuite, les accumulateurs. Donc lorsqu'une pile fonctionne, des réactifs sont consommés. Une pile est usée lorsque la réaction dont elle est le siège s'arrête, c'est-à-dire lorsque l'un des réactifs a été totalement consommé. Il existe ce qu'on appelle des pistes rechargeables pour lesquelles il est possible de reformer les réactifs de la réaction chimique ayant lieu dans la pile. C'est ce qu'on appelle alors les accumulateurs. Et une remarque, si vous associez plusieurs accumulateurs en série, vous obtenez une batterie. Il existe aussi les piles salines et alcalines qui sont elles non rechargeables. Donc une pile saline et une pile alcaline se différencient par la nature de l'électrolyte. Une pile saline contient un électrolyte gélifié qui est constitué d'ions. Donc ici par exemple pour la pile saline, vous avez des ions zinc, des ions chlorure, des ions ammonium et des ions chlorure. Et une pile alcaline contient un électrolyte idem, donc gélifié, mais qui est à chaque fois très basique. Donc parce que l'électrolyte ici contient donc des ions potassium, mais surtout des ions hydroxides qui sont les ions basiques en question. Sinon la structure se ressemble. Vous avez donc un isolant extérieur, du graphite sur les bords pour faire les électrodes. Vous avez un duzingue sur l'intérieur, vous avez un électrolyte gélifié qui est une partie de dioxyde de manganèse et un séparateur. Vous avez donc ici un clou en acier et ici aussi un autre séparateur central avec un clou qui doit être certainement en acier ou en matériaux métalliques dans tous les cas. Ensuite, ce qui les différencie, c'est juste la nature de l'électrolyte. Ensuite, ce qu'on appelle un couple oxydant-réducteur. Donc là, c'est des choses qui sont très importantes à retenir. Donc un oxydant est une espèce chimique capable de capter un ou plusieurs électrons. Un réducteur, lui, est une espèce chimique capable de céder un ou plusieurs électrons. On définit ce qu'on appelle un couple oxydant-réducteur. Donc oxydant ici à gauche, réducteur à droite. Notez ox-red qui est l'association d'un oxydant et d'un réducteur possédant un même élément et susceptible d'échanger un ou plusieurs électrons selon la demi-équation redox qui est ox plus n électrons donne réducteur. Donc n est-à-dire le nombre d'électrons échangés et par convention on écrit le signe égal pour les demi-équations. Donc oxydant plus des électrons donne un réducteur. Donc ça veut dire que si vous regardez cette image-là, dans le cas d'un oxydant, un oxydant est forcément réduit. Donc on formait un réducteur. Et un réducteur ici est forcément oxydé. Donc on définit ici les réductions et les oxydations. Donc la réduction, c'est quand vous écrivez la demi-équation qu'elle se passe, dans le sens ox plus n électrons donne réducteur. Donc l'oxydant est réduit. L'oxydant oxyde mais il est réduit. Et enfin le réducteur, lui, il est oxydé. Donc quand il produit un oxydant et les électrons. Donc le réducteur réduit mais il est oxydé. Exemple. On considère la demi-équation Cu2+, plus 2 électrons donne Cu, solide. Donc elle définit le couple oxydant-réducteur Cu2+, Cu. Cu2+, on a bien ici Cu2+, plus les électrons donne Cu. Donc ce qu'il y a du côté des électrons, c'est l'oxydant à gauche et de l'autre côté le réducteur à droite. Vous avez ensuite le principe actif de l'eau oxygénée, qui est le peroxyde d'hydrogène, H2O2. Si vous écrivez donc la demi-équation de sa formation sous la forme ox plus n électrons. Donc vous obtenez ça. Donc ici vous avez donc l'équation O2, plus 2H+, plus 2 électrons donne H2O2. Vous vérifiez bien, il est bien équilibré en charge, en électrons, en éléments. Donc ça veut dire que ici, les électrons étant de ce côté-là, on a bien écrit sous la forme ox plus n électrons donne un réducteur. Ça veut dire que ici, le dioxygène est l'oxydant et le peroxyde d'hydrogène le réducteur. Donc c'est pour ça qu'on écrit O2, oxydant, slash H2O2, réducteur. Ensuite, donc on arrive à la méthode pour équilibrer une demi-équation, toujours la même. Donc équilibrez les autres éléments que O et H. Ensuite, vous équilibrez les O avec les H2O, vous rajoutez des H2O. Ensuite, vous équilibrez les H hydrogènes avec des H+, donc vous les mettez, donc vous les rajouterez. Ensuite, vous équilibrez et vous finissez par les charges que vous équilibrez avec des électrons. Ensuite, une réaction d'oxydoréduction. Donc l'équation de la réaction d'oxydoréduction se déduit des deux demi-équations. Elle s'écrit comme la réaction d'un oxydant, donc d'un couple, avec le réducteur d'un autre couple. Donc par exemple, ox1 avec red2, ou alors ox2 avec red1. Par convention, on l'écrit donc avec une flèche simple. Donc la méthode est la suivante. Une fois que vous avez écrit et équilibré les demi-équations, vous les recopiez. Pour chacun des couples, mise en jeu dans le sens où la transformation a lieu. On va voir ça dans les exemples ensuite. Et ensuite, vous les combinez, les demi-équations redox, de manière à ce que le nombre d'électrons cédés par le réducteur soit égal au nombre d'électrons captés par l'oxydant. Donc par exemple, dans la pile combustible hydrogène-oxygène, vous avez donc le pôle moins qui met en jeu le couple H+, H2. Et dans le pôle plus, qui met le couple O2-H2O. Donc on écrit les demi-équations. Donc H2 donne 2H+, plus 2 électrons, puisque dans la pile, le H2 donne des ions H+, et le dioxygène donne de l'eau. Donc on a bien écrit les demi-équations, dans le sens dans lequel elles se produisent. Donc ça veut dire que celle-là, en fait, on l'a retournée, puisque normalement on les écrit sous la forme OX plus N électrons, donne réducteur. Donc on l'a retournée, donc on voit bien qu'ici vous avez une production d'électrons, et là vous avez des électrons qui vont être captés. Donc ici, H2 a produit la demi-équation 2 électrons. Or, le dioxygène, pour que cette demi-équation puisse se faire, il faut 4 électrons. Donc ça veut dire que vous êtes obligé de produire 2 fois plus d'électrons ici, pour en produire 4, de manière à ce que les 4 électrons puissent être consommés ici. Là, sinon, il leur faut nécessairement 4. Donc ça veut dire que vous avez tout à fait le droit de multiplier par 2 la demi-équation, et vous multipliez dans ce cas tous les composants de la demi-équation, c'est-à-dire H2, 2H+, et 2 électrons. Ensuite, vous additionnez tout ça, et vous allez voir que si vous mettez 2H2, c'est pour ça qu'ici à la fin vous avez 2H2, O2 ici, puisque l'on le laisse comme ça. Ensuite, si vous mettez 2H+, et que vous multipliez par 2, ça en fait 4, mais il y en avait 4 aussi du côté des réactifs, donc ça s'annule. Et bien entendu, les électrons, on a fait tout ça pour que les électrons qui sont produits puissent être captés. Donc ici, ça veut dire que si vous avez 4 électrons, vous avez 4 électrons-là, ils disparaissent ensuite dans l'équation d'oxydoréduction finale, l'équation de la réaction. Donc on a au final 2H2 plus O2 donne 2H2O. Dans une équation d'oxydoréduction, les électrons n'apparaissent plus. Les électrons apparaissent dans les demi-équations, donc c'est un transfert d'électrons, mais au final, on ne voit pas les électrons. Donc ces équations doivent nécessairement être équilibrées en charge et en éléments. Pour ce qui est du fonctionnement d'une pile, une pile est le siège d'une réaction d'oxydoréduction, où les électrons sont transférés de manière indirecte entre les réactifs. Il se produit alors une oxydation à l'anode et une réduction à la cathode. Donc oxydation à l'anode, réduction à l'anode, donc pour retenir ce moyen némotechnique. Donc dans oxydation, il y a un A, donc qu'on retrouve dans anode, donc qui commence par la première lettre, et réduction, donc cathode. Donc c'est un moyen némotechnique, retenez que oxydation, anode, réduction, cathode. Un générateur électrochimique transforme de l'énergie chimique en énergie électrique, comme on l'a déjà vu, et il transfère cette énergie électrique au circuit extérieur. La nature des réactions qui se produisent aux électrodes, donc d'une pile qui débite, est liée à la polarité. Le courant, retenez que le courant circule du pôle plus vers le pôle moins. Les électrons, donc eux, vont dans le sens inverse, c'est-à-dire du pôle moins vers le pôle plus. Pour retenir ça, c'est assez simple, les électrons sont chargés moins, donc ils sont attirés par le pôle plus. Donc ça, ça doit vous paraître assez logique. Au pôle plus, donc les électrons arrivent, ils sont donc consommés, ils ne vont pas attirer à l'électrode. Donc il se produit alors une réduction, si on a des électrons qui sont consommés. Je reviens ici, donc, à la petite équation. Donc si les électrons arrivent ici, ça veut dire qu'ils vont être consommés, donc ils sont du côté des réactifs, donc ils vont forcément réagir avec un oxydant, et on va former une réduction. Ensuite, si vous avez donc au pôle moins, donc au pôle moins, les électrons partent, ils sont produits, ils se produisent alors une oxydation, donc c'est pour ça qu'on définit l'anode. Chaque compartiment d'une pile en fonctionnement contient l'oxydant et le réducteur du couple, oxydant-réducteur. Le transfert des électrons d'un couple à l'autre se fait uniquement par l'intermédiaire du circuit électrique extérieur, donc c'est pour ça qu'on parle de transfert indirect d'électrons, puisqu'il y a donc des fils électriques, entre autres, qui permettent d'assurer le transfert des électrons. Ensuite, alors un exemple, la pile d'aniel. Donc la pile d'aniel, la description est la suivante. Donc vous avez, pardon, Donc, un bécher, donc avec une solution contant des ions zinc et une plaque de zinc. Vous avez ensuite une solution contant des ions cuivre et donc une plaque de cuivre. Vous mettez un circuit extérieur, un ampère mètre, une résistance, et vous obtenez le schéma de la pile d'aniel. Donc on remarque ici que la pile d'aniel, vous avez la polarité, le pôle moins ici, donc sur la demi-pile contenant le zinc, et vous avez ici le pôle plus, il est sur la demi-pile contenant le cuivre. Donc le courant part du pôle plus pour aller vers le moins, et les électrons partent du pôle moins pour aller vers le plus. Donc au niveau des réactions qui se passent, donc au pôle plus, les électrons arrivent, ils sont donc consommés, et il se produit une réduction à la cathode. Donc Cu de plus plus deux électrons donne Cu. Donc ça veut dire qu'ici, là, les électrons, regardez bien, ils arrivent ici, donc ils arrivent, paf, ils sont consommés avec des ions cuivre, avec des ions cuivre pour former du cuivre métallique. Donc c'est-à-dire qu'ici, à chaque fois qu'il y a deux électrons qui arrivent, il y a un ion Cu de plus qui va réagir avec les deux électrons qui arrivent pour former du cuivre, ici, donc dans la solution. C'est pour ça que vous allez avoir la formation d'un dépôt cuivré. Au pôle moins, les électrons, ils partent, ils sont donc produits. Donc il se produit une oxydation anode. Donc ça veut dire que le zinc, ici, qui était constitué, donc qui constitue ici l'électrode, va donner des ions zinc plus deux électrons. Donc les ions zinc vont aller dans la solution, les électrons vont aller dans le circuit extérieur. Donc c'est pour ça qu'ensuite, si on reprendra après ensuite le schéma, on vous dit, dans le circuit extérieur de la pile d'anel, les porteurs de charge sont des électrons, c'est toujours le cas. Ils circulent donc du pôle moins, ici, pour l'électrode de zinc, alors le pôle plus, électrode de cuivre. À l'intérieur de la pile, les porteurs de charge sont des ions qui circulent par l'intermédiaire du pont salin. Alors là, je vous reprends cette description. Si ici, vous formez dans la solution des ions Zn2+, donc ça veut dire qu'une solution aqueuse doit rester électriquement neutre, donc ça veut dire que dans le pont salin, il faut forcément qu'il y ait des anions qui viennent compenser cet excès de charge positif. C'est pour ça que vous avez ici un mouvement de charge, donc qui sont des ions dans le pont salin. Ici, à contrario, vous avez eu des ions Cu2+, qui ont réagi avec les électrons qui arrivent pour former du cuivre. Donc ça veut dire que vous avez un défaut ici de charge positive. Défaut de charge positive qui est compensé ici par un mouvement des ions potassium vers cette demi-pile. Donc là, ici, à l'intérieur de la pile, les porteurs de charge sont des ions, et à l'extérieur de la pile, les porteurs de charge sont des électrons. Alors ensuite, il nous reste juste un petit bilan en images sur une autre pile, qui est une pile zinc-cuivre, celle qu'on vient de voir. Donc c'est une autre manière de vous illustrer ça, trouvée sur un autre manuel. Donc ici, pareil, une électrode. La solution qui contient les ions associés à l'électrode, donc ça c'est une demi-pile, demi-pile. Là, il y a une équation d'oxydoréduction, une demi-équation d'oxydoréduction. Ici, une demi-équation d'oxydoréduction. Vous avez un pont salin, circulation des ions, ici dans le circuit extérieur, circulation des électrons. On vous définit donc ici le couple oxydoréducteur, donc Zn2 plus Zn, donc oxydoréducteur, oxydoréducteur. Donc les électrons, on vous dit qu'au niveau du couple, au niveau du compartiment, donc là ils sont produits, là ils sont consommés. On vous écrit la demi-équation d'oxydoréduction dans le sens pour lequel elle se produit. Donc là, vous voyez qu'il y a deux électrons qui sont produits, deux électrons qui sont consommés. Donc pour obtenir l'équation de la réaction, c'est assez simple, il y a juste besoin de les additionner. Et l'équation de la réaction est la suivante au final, la réaction de fonctionnement de la pile, Zn plus Cu de plus donne Zn de plus plus Cu. Voilà, donc j'espère que la relecture de cette fiche de cours vous sera utile. Merci.